Salut, c'est Seb et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vais y arriver sur Automobilista 2, du contenu en mode cette fois-ci. Alors on se retrouve directement sur le jeu et on est parti voir où ça se passe, c'est un mode véhicule. Voilà, donc on va aller ici directement. Alors je vous remettrai peut-être dans la description, je ne vais pas vous mettre à chaque fois, mais il y a vraiment du contenu en nombre et en qualité sur AMS2, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ma vidéo tutoriel pour l'installation. Prenez 15 minutes de votre temps parce que franchement c'est très simple, c'est accessible et il y a de plus en plus de contenu. Donc si tu veux en voir sur la chaîne, n'hésitez pas, abonne-toi parce que là c'est des véhicules, prochainement ce sera un circuit. Bref, il y a vraiment du contenu et comme j'aime le dire souvent, AMS2 pour moi c'est la simulation plaisir, on ne se prend pas la tête. Bon, dernièrement, sur les vidéos que je vous ai faites, que je vous ai proposé effectivement, c'était la boucherie, mais après il faut choisir ses serveurs. Et puis il y a des championnats offline que vous pouvez créer vous-même. Donc voilà, on va partir ici, donc comme je vous l'ai mis sur la catégorie GTO, voilà, qui comporte trois véhicules. Donc la Nissan 300 ZX, la Porsche 961 et la Ferrari F40 LM. Donc on va commencer sur le petit circuit de Suzuka, un tour pour vous présenter chaque véhicule et le comportement et une petite course après dessus, dessus sur ce circuit de Suzuka et je pense que je vais prendre cette petite Ferrari. Donc on va commencer sans perdre de temps par cette Nissan. Donc c'est un 3 litres 750 chevaux, vous voyez, il y a quand même de quoi faire, une tonne 2, c'est une 5 vitesses séquentielle. Allez, on va aller voir de suite ce que ça donne. Allez, on est donc parti avec cette Nissan. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va être corrigé, c'est-à-dire qu'il y a un bug, entre guillemets, sur les reflets au niveau du pare-brise. Alors ça dépend de l'éclairage, mais ça a été remonté au modeur, donc ça devrait être corrigé très très rapidement. Au moment où je fais la vidéo, le mode est sorti il y a deux jours, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, ça va être corrigé. Vous allez voir, selon certains passages d'ombre, c'est modifié, enfin ça s'est atténué, entre guillemets. Donc séquentielle, en beaucoup de couples, comme on l'a vu dans l'affiche, descriptive, et le turbo, le couple est très très bas régime, donc il faut vraiment se méfier. On va mettre un petit peu de son extérieur. écoutez-moi ce son. Alors assez saine, vous avez vu là, il n'y a pas eu le bug, justement, assez saine au frein, la plus grosse complexité de ce véhicule, c'est l'axel. Il faut vraiment gérer, parce qu'il n'y a aucune assistance, vous voyez, pas de TS, pas d'ABS, rien du tout. Pour moi, l'effet B est bon, parce qu'il n'y a pas de sensation vraiment de glisse, alors de glisse ou de fou dans la direction, comme n'importe comment vous l'appelez. Et puis, ça envoie quand même. Je suis large. Il y a du frein quand même. Vous voyez, ça pousse comme on dit. Voilà, juste un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemble, et on va passer à la caisse suivante. Donc la suivante, alors je ne vous ai pas présenté sur la précédente, effectivement, les livrets. Bon, celle-ci, il y en a deux, voilà, ça s'est fait. La Porsche en livret, je ne sais pas, il y en a trois, dont deux quasi, on va dire, inexistantes. Bon, on va prendre celle-là, où il y a un petit peu de couleur, on va dire, ça fait plaisir. Cette fois-ci, c'est de la boîte en hache. On a dit un peu mieux en termes de l'info V, j'arrive au tout à la voler. Ça glisse un petit peu plus. Ouais, ça glissouille. Bon, bien sûr, là, c'est le premier tour de chauffe, donc ça peut aussi jouer en termes d'adhérence sur les pneus. Pareil, une autre vue. Ça chante bien aussi, hein. Le frein peut-être un petit peu plus délicat, mais là, vous voyez, je suis pied au plancher. C'est beaucoup plus linéaire. Ouais, là, je dirais que c'est le frein qui est un peu plus délicat. Mais ça se conduit, honnêtement. Les freins, je me fais vraiment surprendre. Quand on essaie une voiture comme ça au premier coup, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais c'est à savoir. La précédente était plus difficile à l'axel, celle-ci plus délicate au frein. C'est pas qu'elle est instable, c'est que ça freine pas. Allez, on va aller voir la dernière. Alors, la dernière, donc, c'est la FEFE. Donc, F40 LM, donc c'est quasiment un 3 litres. 700 fois également, 800 Nm de couple. Donc, pareil, mais là, c'est aussi une boîte H. Pareil, on va aller voir s'il y a un petit peu livré. Ah, là, ça fait plaisir, il y a un tout petit peu plus de livré quand même. On va rester sur celle-ci. Ce que je vais faire, je ne vais pas vous faire un tour de présentation. Je vais directement aller à la course pour gagner un peu de temps et pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Directement, on est parti sur la piste. Allez, c'est donc parti à bord de cette Ferrari. Et je peux vous le dire, je crois également qu'il y a un bug sur la vitesse, la troisième vitesse de cette FEFE. Oh, je pense que l'étalonnage de la boîte n'est pas bonne. Il faut vraiment pousser la 2. Sinon, on est dans le ventre mou du régime moteur. Vous voyez là, on a vraiment du mal à repartir. Mais bon, ce n'est pas grave, je vous l'ai dit. Comme j'ai dit au début de vidéo, ça va être corrigé. C'est parti. Alors l'IA est à 95 et en agressivité j'ai mis milieu. Après il faut peut-être trouver le bon point de patinage, là ça a joué, ça a fonctionné. Allez 17ème. Filet de gaz sinon il y a le cul qui se dérobe. On était à 3 là ici, on va laisser un peu de place pour éviter le carnage. Allez on va se mettre à la terre. Alors c'est sûr, ça reste l'IA. Là, tu as l'avantage de ne pas te faire défoncer pour rien, mais il y a des fois où ils seront beaucoup plus rapides que toi, tu ne sauras pas pourquoi et d'autres où ils vont te ralentir. Et bon dans l'ensemble ça va encore le pire, c'est sur les circuits modés. Là c'est un petit peu plus délicat. Il y a deux porches là. avec leur superbe skin. La Fefe qui se fait enfermée. On va essayer d'en profiter ici. Ah ça sent pas bon là le biage qui arrive. Là-bas devant. Où il y a du carton là. Il y a eu du carton. Alors avec le point de patinage, tu peux t'en sortir avec cette troisième vitesse. Donc c'est pas trop mal là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que vous entendez, l'ingénieur de piste qui me parle, qui me dit quelqu'un gauche, quelqu'un droite, qui me donne des infos, c'est Coutif. J'espère que vous le connaissez. C'est un plugin, un petit logiciel qui est rajouté et qui permet quasiment de s'abstenir, d'avoir un radar ou autre chose. On va se mettre à gauche peut-être qu'au frein. Non, non. S'ils sont à 2. Il y avait peut-être moyen. Là je l'ai doublé, c'était insolent. Comme il s'est fait déposer. C'est parti. 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 C'est parti.